Alors je suis heureux de vous parler du Synode, à plus d'un titre, alors comme le Père Jean-Luc l'a évoqué, c'était une grâce assez extraordinaire que de participer à cette première session de la XVIe Assemblée du Synode des Évêques, qui a un caractère très inattendu, nouveau, mais dont la mise en œuvre dit quelque chose de l'Église synodale. La manière dont nous avons vécu cette première session dit ce que le Seigneur peut attendre d'une Église vraiment synodale. Je vais surtout ce soir vous partager l'expérience, vous faire goûter, si c'est possible de le faire un petit peu, de vous faire goûter ce qui s'est vécu, parfois avec des choses très concrètes, mais pour que vous puissiez découvrir à travers ce qui a été vécu la beauté de ce qui est en œuvre, aussi bien là dans cette session que dans l'Église tout entière. Et puis on pourra travailler l'un ou l'autre point, et je vous laisserai la parole, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, pour vous laisser la possibilité de réagir, de répondre, de poser des questions, de m'inciter à aller plus loin sur tel ou tel sujet. Mais je voudrais surtout vous faire goûter ce qui s'est vécu. Alors tout d'abord, j'avais une petite expérience de synode. Au-delà du synode diocésain, d'un diocèse en Normandie, le long de la Seine, que j'avais eu la chance de conduire en 2009, 2010, 2011, qui avait été un moment très marquant, mais en 1998, alors que j'étais tout jeune prêtre, j'avais eu l'occasion de participer au synode des évêques sur l'Asie. Et donc pendant trois semaines, alors c'était comme petite main, alors on était pour distribuer des feuilles, pour aider à la mise en œuvre, alors puis dans les petits groupes qu'on appelle les cercles mineurs, pour jouer le rôle de secrétaire. Et donc ça m'avait énormément marqué, j'avais été très très touché de cette expérience, de plonger dans ce continent asiatique. Et voilà comment ça s'était déroulé. Il y avait eu une grande consultation préalable, qui avait conduit à l'élaboration d'un document, le fameux Instrumentum Laboris, un document de travail, qui faisait droit normalement à la consultation préalable des évêques. Et puis les évêques venaient, tous ceux qui étaient élus et nommés, venaient participer à ce synode, et pendant dix jours, chaque évêque avait la possibilité de prendre la parole. Chacun prenait la parole pendant cinq minutes, et on écoutait la liste des interventions les unes après les autres. Ça veut dire qu'au bout de la matinée, et encore plus ce soir, on était plutôt épuisés d'avoir entendu, d'ailleurs c'était difficile d'écouter tout tellement ça se suivait, et puis on était dans la salle dite du synode, qui est à côté de la salle Paul VI, la grande salle où nous étions cette année. Et la salle du synode, vous avez une estrade, avec sur l'estrade le pape, puis ensuite les différents responsables du secrétariat du synode, et puis en face, en mode amphithéâtre, tous les évêques par ordre d'importance. Donc les cardinaux, les cardinaux les plus importants, les cardinaux moins importants, et puis les archevêques, et puis les évêques importants, les évêques très bien fonctionnaires, mais en tout cas, c'était organisé comme ça par l'hierarchie. Et puis, au bout de cette dizaine de jours de prise de parole, avaient des paroles qui avaient été assez audacieuses. Ça m'avait marqué parce que, notamment, les évêques de l'Inde avaient des propos sur les autres religions qui étaient assez audacieuses. Donc c'était assez intéressant d'avoir ce grand panorama de vision, puis après on se retrouvait dans des cercles mineurs, ou dans des petites salles un peu partout, et là, rassemblés en leur parlangue, nous étions en train d'élaborer des propositions, des suggestions à soumettre au pape. Après ces quelques jours de travail en cercles mineurs, il y avait un petit temps de pause pendant lequel le secrétaire général écrivait un texte, a priori, sur la base de tout ce qui s'était dit dans les cercles mineurs. Et puis on se retrouvait après un assemblée avec l'ensemble de ces propositions que l'on amendait, et puis ensuite il y avait une longue série de votes sur chacune des propositions, et on disait, si on l'acceptait, si on l'acceptait pas, on présentait ça au pape, et puis le pape, un an plus tard, publiait son exhortation apostolique sur l'Asie. Très belle expérience d'église. On voit d'ailleurs les évolutions, parce que j'avais été beaucoup avec les évêques vietnamiens, et ils étaient tous francophones. Aujourd'hui, cette année, ils étaient tous anglophones. Grande évolution de ces pays, de ce visage de formation des uns et des autres. Et donc, quand on est venu à Rome ici, d'abord on était au cœur d'une expérience. C'était pas le point de départ. Le synode avait été ouvert les 9 et 10 octobre 2021. C'est pas la consultation qui a été ouverte, c'est le synode qui a été ouvert. Ça veut dire que le temps préparatoire n'est pas une consultation, mais un commencement du discernement. Avec une écoute, la plus large possible, et malheureusement elle n'a pas pris partout. en discutant avec les uns et les autres à Rome, j'ai découvert que les pays, parfois les plus petits, les plus pauvres, les plus démunis, avaient une participation au synode extraordinaire. Quasiment, ils avaient des petites diocèses, des petites églises, il y avait plus de participants, sans doute, que ce qu'on a eu en France, dans la France toute entière. Donc il y a une vraie question sur la participation et le sens de... Aussi la confiance dans le chemin. Donc ça c'était une des réalités. Donc nous avions commencé par une grande écoute et un discernement qui s'est construit. Alors dans ce qui m'a marqué dans le discernement, donc on l'a construit dans le biocèse, 2-3, ensuite on l'a construit au niveau de la conférence des évêques de France, réunie à Lyon, où nous avions invité une centaine de chrétiens qui n'étaient pas évêques pour participer au discernement. C'est là que l'Esprit-Saint nous a... Je ne sais pas si l'Esprit-Saint, mais en tout cas on a été complètement bousculé. Il a fallu changer l'organisation au cours de route, ce qui déstabilise certains. Certains m'avaient dit non, non, on ne change pas. Quand c'est organisé, on ne bouge pas. Sauf que si on ne bougeait pas, on n'aurait abouti à rien du tout. Mais voilà. Et puis, j'ai participé à l'Assemblée continentale à Prague qui était une véritable nouveauté. Certains ont dit que c'est la Nouvelle Pentecôte. Je trouve que c'était un petit peu ambitieux de dire que c'était la Nouvelle Pentecôte. Je pense qu'il faut souvent beaucoup de temps de recul pour se rendre compte que c'était la Pentecôte. Mais ce qui était très beau, c'est que vous aviez chaque conférence épiscopale qui avait cinq membres, pardon, quatre membres sur place à Prague et la possibilité d'avoir dix membres en visioconférence. Donc, pour la France, ils s'étaient réunis dans un monastère pour avoir une vraie vie de prière, fraternelle, d'échange. Et puis, nous avons travaillé sur la base de ce qui avait été fait dans les différentes conférences épiscopales. J'avais trouvé ça très beau, très intéressant, mais frustrant. Frustrant parce que je trouvais qu'on n'avait pas commencé d'ici un homme. on avait écouté, on avait vu des oppositions, des oppositions assez fortes, notamment d'un côté à l'autre de l'Europe, sur des sujets qu'on dit touchés, des sujets un petit peu brûlants. Et du coup, dans ces sujets-là, les uns et les autres, non seulement avaient des visions diamétralement opposées, mais parfois des jugements assez péremptoires, assez durs, je vais prendre un exemple, parce que c'est un des exemples qui m'a marqué, c'était la question de l'homosexualité. Donc, les pays plus occidentaux, alors, vous aviez par exemple un pays qui a fait son chemin synodal, je ne vais pas le nommer, qui dit, de toute façon, si on n'accepte pas les personnes homosexuelles comme les personnes hétérosexuelles, avec les bénédictions, voire davantage le mariage, peut-être l'Église, c'est fini. Et il faut aller beaucoup plus loin dans le regard qu'on pose et dans les choix que nous faisons. Alors, quand eux disaient ça, certains de l'Europe de l'Est se levaient en disant, mais l'homosexualité, c'est le vice par excellence. C'est la dépravation de l'Occident. J'ai reçu d'ailleurs d'un de ces évêques-là, à Rome, il m'avait apporté un livre sur la dépravation de l'Occident. C'est son écrit. Donc, en fait, on était avec deux visions complètement opposées et puis on en est resté là. La difficulté d'avoir des visions différentes et de se dire, mais quel chemin ? Pas quel compromis, pas quel juste milieu, pas pour savoir qui cède, mais qu'est-ce que le Seigneur avec nos différences nous demande de vivre ? Quel pas le Seigneur nous fait faire ou veut que nous fassions pour être plus fidèles à l'Évangile, plus fidèles à ce que Dieu attend de son Église aujourd'hui ? Et ce discernement, il est très compliqué à mettre en main. Alors, à Prague, c'était le début, c'était le temps très court et donc, nous sommes arrivés à Rome. Moi, j'étais fort de tout ça, fort de mes questions, fort de mes interrogations, quelque peu, j'allais dire, je ne suis pas apeuré, mais en tout cas impressionné par les vêtements en me disant, mais comment je vais m'en sortir au milieu de tout ce monde-là, qu'est-ce que je vais apporter comment on va avancer, comment je me suis préparé à la réflexion. Et bien, il y a déjà deux choses qui ont changé de manière radicale le synode. La première chose, à l'initiative du frère Aloïs de Thésée, le rassemblement œcuménique sur la place Saint-Pierre. avec des jeunes du monde entier qui avaient été convoqués, notamment en France, il y a eu plus de 450 jeunes de France qui étaient là, dont quelques-uns qui étaient des ambassadeurs. Ils avions trois ambassadeurs du diocèse de Troie. Le diocèse de Troie était très bien représenté à Rome. Ces trois ambassadeurs qui ont vraiment participé à ce week-end de réflexion, de chemin, de partage, et qui ont participé à cette veillée peu cumulée, mais qui étaient prophétiques. Il n'y avait pas d'ordre de préséance. Chacun des responsables des églises chrétiennes et des communautés ecclésiales étaient à égalité. Et qu'est-ce qui était au centre ? La croix. C'est la croix qui était au centre. C'est la croix qui a présidé. Et avoir la bénédiction finale avec tous ces responsables ensemble, qui bénissent ensemble, quelle audace. Quel signe prophétique. Si le rassemblement de 86 du pape Jean-Paul II, ce rassemblement interreligieux a été un événement extraordinaire dans l'histoire, je crois que ce rassemblement fera date aussi. Et il a marqué le synode parce que dans un synode pour l'église catholique, il y a toujours des invités qui ne sont pas des catholiques. On les appelle des délégués fraternels. Et en 98, pour le synode sur l'Asie, il y avait des délégués fraternels qui, sagement, ont tout écouté puis se retournaient chez eux. mais là, tous ceux qui étaient présents, qu'ils soient membres ou délégués fraternels ou invités spéciaux, ont pu prendre la parole et je peux vous dire que nos frères et sœurs chrétiens des autres confessions ne se sont pas privés de prendre la parole et c'était une bénédiction de vue le changement de pensée de l'un à l'autre. J'ai remise pour certains. Donc, si c'est l'église catholique qui vit son synode, ça touche tous les chrétiens même si l'unité n'est pas encore faite et sera-t-elle faite comme nous on l'imagine ? Est-ce que ça ne restera pas cette réalité où on avance comme ça mais où on apprend à avancer davantage ensemble et plus de proximité, plus de respect, plus d'échanges fraternels ? Et donc, ce rassemblement œcuménique et la manière dont les délégués fraternels ont pris part au synode nous dit déjà quelque chose du mystère de l'Église. D'autre part, le deuxième élément qui a beaucoup changé les choses, c'est que nous avons commencé par trois jours de retraite. Trois jours complets. puis, ce n'était pas une option. Si on n'y était pas, il fallait qu'on écrive personnellement au pape François pour l'expliquer pourquoi on n'y était pas. Alors, certains n'y étaient pas d'ailleurs. Je suppose qu'ils ont écrit au pape François. et c'est extraordinaire. Ça, c'est la magnifique intuition du pape François. C'est qu'on le vit dans la prière. Si on ne fait pas dans la prière, qu'est-ce qu'on fait ? On s'affronte les uns les autres avec nos visions différentes. Ça, débattre de nos idées, on sait faire. C'est souvent stérile. Si on se met tout de suite à l'écoute de Dieu et que l'ensemble du synode, et c'est notre foi qu'un synode, ce n'est pas une réunion. Le synode, c'est un événement d'église avec l'Esprit Saint. Il y en a plusieurs qui m'avaient demandé et qui m'avaient dit avant on espère que l'Esprit Saint sera avec vous. L'Esprit Saint, c'est sûr qu'il est avec nous. Après, le problème, c'est qu'on allait nous l'écouter. C'est ça le problème. Mais l'Esprit Saint, c'est sûr qu'il était présent au synode. Et ces trois jours de retraite qui ont été un des gens de grande fraternité aussi entre nous et puis avec des spiritualités différentes, on avait un Dominicain et une Bénédictine qui nous ont prêché. Très, très, très belle méditation l'un de l'autre qui nous ont complètement plongé dans la disposition du cœur pour vivre le synode. Et donc, nous avons vécu ensuite ce mois à Rome porté par cette dimension spirituelle. Donc, ces deux événements donnent une tonalité très, très forte à cette première session du synode. Ensuite, nous n'étions pas dans la salle du synode. Vous avez certainement vu les uns et les autres des photos. d'abord, la salle du synode leur était beaucoup trop petite. Mais la vraie question, c'est qu'il y avait une volonté de changer les choses pour que notre manière de faire dise la synodalité de l'Église. Et donc, il y avait dans cette grande salle Paul VI qui avait été complètement réaménagée pour l'occasion. J'ai vu que les chaises qui sont fixées dans le sol, en fait, elles sont juste clipsées, donc il suffit d'enlever, on met un autre objet à la place et c'est ce qu'on a fait. On s'est retrouvé avec 35 tables de 12 places avec au cœur 4 écrans de télévision pour qu'il y en ait un ou trois personnes, un micro, des la sono, des traducteurs. Et donc, nous étions tous autour de ces tables-là avec une personne qui n'était pas un membre, qui était ce qu'on appelle un facilitateur ou une facilitatrice qui avait comme mission de nous aider à mettre en œuvre la méthode et qui ne prenait pas part à la discussion, normalement, et qui ne prenait pas part à la discussion et qui, en revanche, veillait à ce que nous mettions en œuvre cette méthode qui s'appelle la conversation dans l'esprit saint. Et pour avoir vu qu'à Prague, où on avait essayé de la mettre en œuvre, c'était complètement planté, avoir un facilitateur et une facilitatrice qui essaie de garder la juste place mais qui rend ce service, c'était très précieux. Et ensuite, ce qui était très impressionnant, c'est qu'autant de la table, on est tous à la même place. Qui conçoit ? Et alors, vous aviez les cardinaux, les béatitudes, donc dans le monde oriental, les évêques, les religieuses, les prêtres, les diacres, théologiens, délégués fraternels, les femmes, les religieuses, tout le monde à égalité autour de la table. Cette disposition dit beaucoup de ce mystère de l'Église. Parce qu'après, chacun prenait la parole avec la même autorité. Pas forcément les mêmes centres d'attention, pas forcément les mêmes éléments d'histoire, même pas les mêmes éléments de compétence. Chacun apportait et construisait avec les autres le chemin de discernement. Alors, c'était certainement très impressionnant pour certains. Moi, ça m'a impressionné en soi. Je pense notamment aux béatitudes dans le monde oriental. Je n'ai pas l'habitude de ça. Et je voyais bien parce que, alors pour une petite histoire, je vais vous donner quelques petites anecdotes, mais j'ai eu plusieurs fois des béatitudes dans mon cercle mineur. Parce qu'on changeait de cercle mineur au fur et à mesure du chemin, je vais vous expliquer. notamment une béatitude d'un pays, je ne vais pas le nommer, et parfois, il y avait des évêques ou des chrétiens ou des prêtres de son pays aussi autour de la table. Mais dès que la béatitude n'arrivait plus à trouver son papier, tout de suite, le prêtre se levait pour l'aider. Et puis, quand il prenait la parole, qu'est-ce que c'est beau ce qui a été dit, il faisait quand même quelques réflexes de déférence un peu fortes qui restaient, mais qui montrent aussi tout le chemin. Et puis, je peux vous dire que ces cardinaux orientaux ont une simplicité dans la mise en œuvre qui est admirable. Alors que dans leur pays, ils sont servis, ils ont leur chauffeur, ils mangent tout seuls, et bien, ils ont vraiment fait le chemin. Pour vous dire aussi, tout ce chemin qui se fait dans l'Église c'est qu'il peut se faire dans l'Église. Alors après, nous avions, nous partions du document de travail qui était donc l'instrumentum laboris, qui était plutôt, alors, certains ont crié en disant, mais il n'y a pas de théologie, ça dit tout et n'importe quoi. En fait, c'était un document, c'était des fiches de travail. C'est comme si vous regardez des exercices de maths et vous dites, ben donc, ce n'est pas très philosophique, tout ça, c'était pour faire travailler, quoi. Mais c'était un document pour nous mettre en route. Et donc, nous avions plusieurs modules qui se succédaient, qui étaient des différentes parties de ce document. Un premier module qui était sur les caractéristiques d'une Église synodale. Le deuxième module, c'était sur la mission. Pardon, sur la communion. La communion dans l'Église. Le troisième module, c'est sur la mission. Le quatrième module, sur la participation. Le cinquième module, c'était pour travailler le document final. Et à chaque fois, on changeait de module, on changeait de table, on changeait de voisin, on changeait de participant. et j'ai fait des découvertes assez extraordinaires de ce fait-là, en passant de table en table. Alors, je n'étais que dans les groupes francophones. J'ai un peu de regret parce que j'aurais bien aimé découvrir une autre partie de notre assemblée en changeant de langue, donc en parlant en italien ou en anglais. Mais déjà, le français m'a amené à tous les pays du Moyen-Orient et puis tous les pays d'Afrique, une bonne partie des pays d'Afrique, pardon, le Canada, la Suisse, on a eu la Belgique et puis la France qui nous donnait l'occasion déjà de faire un certain tour quand même assez large de l'église. Ensuite, à chaque module, nous avions d'abord une matinée de réflexion pour présenter le module avec un temps de prière. La prière était très présente. Puis, la réflexion d'un théologien pour nous donner quelques clés. Une réflexion spirituelle, souvent du père Radcliffe, un dominicain qui nous avait parlé. et puis quelques témoignages pour donner un peu de chair à ce qui allait être travaillé ensuite. Et puis, on ne bougeait pas de nos tables parce que même avec 35 tables dans une même salle, on arrivait très bien à s'entendre entre nous parce que c'est une salle qui est très bien insonorisée. Et là, à chaque fois, chaque module, c'était la même méthodologie. un premier tour où nous avions quatre minutes pour présenter ce qu'on voulait dire sur le sujet qui nécessitait d'avoir très bien préparé. Ce que ma crainte dans le sens noble du mot, c'est qu'est-ce que je peux apporter qui, avec le discernement, va faire travailler l'Église universelle sur le sujet qu'on travaille. Qu'est-ce qui me semble premier ? Qu'est-ce qui me semble pertinent ? Qu'est-ce qui me semble... Et alors là, je me suis enrichi de tout ce qu'on avait fait pendant ces deux années de réflexion en France. Et donc, pendant cette prise de parole, nous ne pouvions qu'écouter, jamais réagir. Et après la prise de parole de chacun, un temps de silence. et une deuxième prise de parole, et là, cette fois-ci, dans cette deuxième prise de parole, on n'était toujours pas en train de répondre à l'autre. Nous étions invités à dire qu'est-ce qui me marque, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me déstabilise, qu'est-ce qui me provoque, qu'est-ce qui m'enthousiasme dans ce que j'ai entendu ? Et là, à nouveau, prise de parole, chacun l'un après l'autre. Donc, chacun pour prendre la parole. Vous savez, souvent dans les groupes, il y en a qui parlent tout le temps, puis il y en a qui ne parlent jamais, selon nos tempérables. Ben là, là, ce n'était pas possible. Puisque chacun, c'était une exigence qui nous avait été demandée, de choisir aussi nos modules en fonction de ce que nous allions effectivement prendre part à la discussion. chacun ayant quelque chose à apporter. Et puis après un temps de silence, nous avions encore après un autre tour qui était lui un petit peu plus libre dans son fonctionnement, mais qui était qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on sort de notre discussion, de tout ce qu'on a dit pour l'Assemblée. Et là, nous avions à travailler une prise de parole de trois minutes que le rapporteur qui avait été élu, alors j'ai souvent été élu rapporteur, devait rédiger ces trois minutes dans un temps très court et les faire voter par tous les membres du cercle mineur pour qu'on soit tous d'accord sur ce qui allait être dit en conségation générale. Ensuite, il y avait le temps en conségation générale, donc sans bouger de place, mais tout d'un coup on était tous ensemble à s'écouter. Chaque table, selon une organisation mystérieuse, chaque table prenait la parole pour ces trois minutes. Et là aussi, c'est quelque chose de nouveau. On l'essayait un petit peu à Lourdes pour l'Assemblée des évêques, c'est très très efficace. Toutes les quatre, cinq interventions, quatre minutes de silence. Pas quatre minutes à peu près, quatre minutes avec le chrono. Et c'est long. Quatre minutes. Quatre minutes pour qu'on reçoive ce qui a été dit, pour l'entendre, pour qu'on se dise mais qu'est-ce qui, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui, qu'est-ce que je note, qu'est-ce qui me semble pertinent, qu'est-ce qui, voilà. Et, après, ces interventions de chaque cercle mineur, il y avait des interventions libres. Alors, au fur et à mesure, après, les interventions libres étaient une dizaine de tables qui prenaient la parole puis il y avait des interventions libres et voilà. Donc, normalement, on ne pouvait prendre, une fois qu'on avait pris la parole, on ne pouvait pas la reprendre une fois que tout le monde n'avait pas pris la parole. donc, en gros, on pouvait la parole une fois dans l'assemblée et dans la session donc il fallait vraiment choisir sa parole. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire ? Quel point va vraiment marquer ? Et dans ces prises de parole, vous aviez parfois, alors ça nous sortait du thème, mais l'un ou l'autre qui nous exprimait ce qu'il vivait dans son pays. extraordinaire, mais blessant, les violences, les persécutions, les solitudes, les déstabilisations et vous avez vu, pendant que nous étions à Rome, c'est là qu'il y a eu le début du drame avec Hamas et Israël. Mais on avait tous les autres pays, les Ukrainiens et les Russes étaient là, les Arméniens et donc on apportait toutes ces choses-là qui nous, en fait, nous sortaient du thème, donc on va dire le président de séance voulait toujours qu'on revienne au thème, mais en fait, ça nous réancrait dans la vie, dans la réalité de l'Église, la réalité du monde qui ne nous a jamais quittés et donc après toutes ces longues prises de parole qui duraient une journée ou une journée et demie, donc là je peux vous dire aussi, c'est un côté très laborieux et pas laborieux parce que les temps de silence nous donnaient de vivre complètement autrement les prises de parole et puis, une fois qu'on avait cette longue prise de parole de un jour ou un jour et demi pour les derniers modules, on retrouvait notre cercle mineur pour reprendre ce que nous avions évoqué en assemblée, notre prise de parole et l'ajuster, la compléter, la modifier, l'amplifier grâce à tout ce qui avait été entendu en conjugation générale. On tirait le fruit de tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est exprimé pour enrichir notre travail. et pour aboutir à un document de deux pages que rédigeait le rapporteur et qui devait être validé au mot prêt par chacun des membres du cercle mineur. Donc, une grande exigence de travail, de prise de parole, d'écoute et de confiance pour avancer petit à petit dans le chemin de réflexion. Alors, c'était des cercles mineurs, les miens, ils ont toujours été très plaisibles. Je n'ai pas entendu de chaises volées et de cris, mais peut-être qu'il y a quelques lieux où c'était un petit peu plus difficile. Une table, à la fin, il n'était plus cinq sur les douze. Donc, je me suis dit, à la fin du synode, il y a dû y avoir une petite tension. avec un cardinal qui a pris beaucoup la parole autour de toutes ces questions-là, pris la parole à l'extérieur, d'ici d'autres. Et donc, en fait, ce qui était pour moi frustrant aussi, c'est qu'une fois qu'on a fini le module, moi je me disais, mais il faut qu'on réagisse sur tout ce qui s'est fait, il faut qu'on affine le discernement, mais là, on passe déjà au module suivant, et ainsi de suite. Alors, il a été question du 16e 3 au synode, parce que, juste avant le module sur la participation, un des membres du secrétariat général m'a demandé si je pouvais, dans les témoignages qu'on donnait après la théologie et puis après la petite lecture spirituelle, si je pouvais faire un témoignage sur la manière dont nous avons pris la décision pour la maison du 16e, et sur l'arrivée d'une déléguée générale. Et donc, il m'a été donné, alors là, j'avais plus de limite de temps, donc j'ai dû parler pendant 6-7 minutes pour expliquer ce que nous avions fait, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours, mais jusqu'à la fin du synode. Pour dire que, en fait, on se laissait bousculer par des expériences différentes, alors, bousculer positivement ou négativement, il y a un cardinal, un grand cardinal qui a des grandes responsabilités en Afrique qui m'a dit « Non, mais la déléguée générale, ce n'est pas possible avec le droit canonique. » Alors, comme je le vois dans quelques semaines, je prépare ma réponse. Je vais dire « Dis donc, mon cher ami, tu m'as dit ça, je vais te montrer d'autres aspects, d'autres lectures avec les canonistes. » Et c'est intéressant parce que c'est complètement novateur. Il y a une sœur à un moment qui avait dit dans l'Assemblée « Pourquoi on attend d'avoir toujours tout décidé, tout validé pour avoir nos initiatives ? » « Pourquoi on n'essaye pas déjà des cheveux ? » Et le père Ludovic Dantot qui est venu nous parler au prêtre mardi sur les questions canoniques autour du mariage me semblait un peu pas très très attirant comme thème de travail. C'était une journée passionnante. Il nous a dit « Il y a ce qui est prévu par la loi, ce qui est possible avec la loi et ce qui est interdit par la loi. » Et dans ce qui est possible avec la loi, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Et donc d'autres m'ont dit elle m'avait demandé notamment en Amérique latine elle m'a dit « Mais comment t'as fait ? » Parce que moi on m'a dit que je n'avais pas le droit. « Comment t'as fait ? » J'ai dit la simplicité parce que c'était voilà et puis j'ai vu quelque chose de naturel qui s'était fait dans le diocèse et qui est poinçant c'est vraiment portant de beaucoup de fruits. Mais pour vous dire que on cherche et parfois on n'ose pas ouvrir des pas en avant parce qu'on se met plein d'interdictions et le fait de s'ouvrir à une dimension universelle bouscule complètement ce regard. Donc nous avons fait ce chemin qui s'est poursuivi avec nos quatre premiers modules et puis après il y avait des rédacteurs qui ont rédigé le texte. Alors dans mes regrets et un moment ou un autre je le dirai au secrétariat général c'est que je ne sais pas qui a écrit alors comme ils disent beaucoup dans le document que dans l'église l'église synodale c'est une église de la transparence je veux dire c'est une transparence il faudrait qu'on l'ait jusqu'au bout donc je dois savoir qui écrit quand on mais ils ont repris tout alors c'est une matière extraordinaire les prises de parole de chaque cercle mineur pour chaque module les interventions libres toutes les interventions libres tout au long du synodal les textes rédigés par les cercles mineurs et votés par chacun des membres du cercle mineur et puis si on avait une intuition on écrivait au secrétariat général et c'était ajouté à la base de réflexion honnêtement je me suis dit comment ils peuvent faire avec une telle une telle surabondance d'informations et de réflexions et puis donc pendant la dernière semaine eux travaillaient à la rédaction nous on a travaillé aussi à la lettre au peuple de Dieu qui est un très très beau texte qui a été voté par l'assemblée qui fait deux pages facile à lire rapide à lire et qui dit vraiment quelque chose de ce qui s'est vécu et de ce à quoi nous invitons et puis ensuite on a reçu le texte et là on avait très peu de temps pour le lire d'autant que quand ils nous l'ont donné le soir il y avait un chapelet alors je ne suis pas vraiment pas contre le chapelet c'est très bien mais je me suis dit c'est le soir où j'avais besoin d'un peu de temps pour lire pas forcément pour aller prier à la basilique saint Pierre mais on a prié à la basilique saint Pierre c'est un très beau moment de communion parce qu'en fait on travaillait beaucoup le soir voire la nuit voire le matin c'était très très exigeant et donc ensuite on a passé une journée entière on a même voté de rajouter une demi-journée c'était voté haut la main pour qu'on travaille davantage nos amendements au texte et donc là les amendements il fallait que soit c'est des amendements personnels qui avaient un peu moins d'importance soit c'est des amendements du cercle mineur qui étaient travailler voter le nombre de personnes qui étaient d'accord ceux qui n'étaient pas d'accord c'est travailler à 12 les amendements sur 40 pages alors j'avais la chance d'être le rapporteur donc il fallait que pour chaque amendement je fasse une feuille spéciale avec toutes les références sur le texte italien parce que c'était sur le texte italien non c'était sur le texte français et puis de les faire voter et puis de rédiger de finir et puis de l'envoyer ensuite le soir au secrétariat enfin de l'apporter au secrétariat en signant pour dire que c'était bien les amendements de cercle mineur une journée folle mais ensuite les rédacteurs ils se sont retrouvés avec 2500 amendements à ajouter à travailler dans des langues différentes et pour pouvoir rédiger pour corriger le texte c'est qu'on puisse le voter le lendemain enfin le soir même et puis le lendemain et donc là c'était un travail de titan pour eux là aussi mon regret c'était j'aurais bien aimé qu'on discute davantage même au niveau de la congrégation générale tout ce qu'ils disaient qu'on puisse réagir sur tel ou tel aspect tel ou tel point puis ensuite le texte validé par la commission de rédaction en tout cas ils avaient validé le fait que le texte était en cours de correction parce que je crois que le texte s'est terminé à 3h du matin à 4h du matin et la commission de rédaction avait accepté le principe mais du coup on s'est retrouvé avec tout ce texte et à voter et à voter le lendemain et bien ce qui est extraordinaire c'est que tout a été voté tout a été voté pourquoi c'est extraordinaire parce que vous imaginez nos différences culturelles nos différences de vision ecclésiologique théologique et le travail comme ça qui s'est fait avec l'esprit saint l'écoute respectueuse la prière l'audace les prises de parole en assemblée générale le fait d'avancer ensemble petit à petit le travail de rédaction en fait nous étions d'accord pas tous il y avait des voix contre je ne vous dirai pas si j'ai voté contre à certains points ou pas ni encore moins lesquels mais j'ai exercé ma liberté on a beaucoup discuté entre français pour comment on réagissait et le fait que le texte ait été voté vraiment très facilement ça dit le chemin de discernement et ça dit l'église qui avance ensemble et en travaillant le texte parce qu'il a fallu travailler la traduction pour qu'il puisse être publié avec notre évêque je me suis rendu compte que le texte est vraiment très très bénéfique voilà pour vous dire un des aspects un des fruits de ce synode est la richesse de tout ce qui a été mis en oeuvre pour aboutir au texte ce n'est pas un document final c'est un rapport de synthèse qui nous invite maintenant nous à travailler alors on a plusieurs points qu'on a demandé à des théologiens de travailler d'autres à des canolisistes de travailler d'autres on attend des fruits de cette commission il y a d'autres choses qu'on voudrait travailler dans des églises particulières parce qu'en fait nous on est toujours en chemin l'assemblée la 16ème assemblée s'est ouverte avec la première session mais la deuxième session c'est l'année prochaine le mois d'autombre 2024 et donc on va s'enrichir de toute cette réflexion pour pouvoir affiner notre discernement dans ce qui sera dit sera travaillé l'année prochaine dans les fruits que je peux vous partager c'est cette rencontre avec les chrétiens du monde entier on arrive à toujours parler une fois on a fait un pèlerinage au catacombe j'étais à côté d'un sud américain il ne parlait que espagnol moi je lui répondais en italien mais on arrivait à discuter ensemble voilà puis quand on était dans les assemblées il y avait des traducteurs mais du coup on découvre des réalités d'église uniques on découvre par exemple l'évêque de Téhéran qui est un franciscain et qui me disait mais moi je m'occupe de l'église catholique romaine latine mais je n'ai pas le droit avec le gouvernement d'aller visiter mes frères catholiques maronites qui sont dans l'église d'à côté je n'ai pas le droit pour ne pas avoir de rassemblement de chrétiens vous imaginez cet évêque qui est le seul prêtre de son diocèse la solitude de cet homme là j'ai découvert aussi des situations très difficiles quand l'islam ne laisse pas beaucoup de liberté mais j'ai découvert aussi des pays où l'islam il y a des choses qui sont vraiment étonnantes là c'est au Pakistan un évêque au Pakistan qui disait il y a beaucoup de tensions du fait de l'Afghanistan de l'évolution et de l'évolution de l'islam et donc il y avait et ils sont 2% les chrétiens les catholiques dans au Pakistan 2% 2-3% du coup il y a beaucoup de tensions actuellement et et pour que les chrétiens soient limités dans leur action ils sont trop nombreux 2% et le premier ministre musulman a choisi d'aller participer à une messe catholique avec la presse c'est moins posé de questions que l'histoire de Macron à Marseille il allait à la messe et à sortir de la messe il fait une conférence de presse il dit moi je suis musulman très fier d'être musulman mais ce que je suis je le dois aux chrétiens c'est chez eux que j'ai été formé c'est chez eux que j'ai fait l'école et donc nous avons besoin les uns des autres et ce qu'ils font ici apporte à notre société toute entière et pourtant je suis fier d'être musulman et je vais jusqu'au bout de mon islam ou toujours dans cette question de 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 pays musulmans d'autres qui m'ont partagé le fait c'est un dans notre cercle mineur disant souvent les musulmans nous disent vous les chrétiens vous avez le pardon vous avez la pitié vous avez la miséricorde vous avez cette solidarité avec un des plus petits nous on n'est pas capables mais vous faites le vous faites le avec cette dimension du témoignage que nous pouvons rendre dans la société quel témoignage nous pouvons apporter aujourd'hui donc voilà quelques éléments de mon expérience je ne vous parle pas des sujets alors que c'est un élément clé et essentiel d'abord parce qu'on peut avoir d'autres occasions à parler d'autre part parce que l'année prochaine nous continuera à travailler ces sujets là mais parce que nous avons convenu entre nous à l'assemblée que c'est surtout cette expérience synodale qu'il faut partager pour que nous puissions la développer cette manière de discerner ensemble d'écouter la parole de Dieu de s'écouter les uns les autres de parler non pas de nos idées mais de la réalité je n'ai pas dit ça mais Jean nous disait ne parlait en gros ne parlait pas trop de théologie mais parler de l'expérience je ne suis pas rebelle mais je trouvais qu'il fallait commettre un peu plus de théologie et que s'il n'y a pas de théologie on vire vite à l'idéologie mais néanmoins c'était très juste de nous ramener à l'expérience parce que sinon on a vite fait de se détacher du réel pour des grands principes et donc ça c'était un élément vraiment important la question des femmes est revenue avec beaucoup de force alors certes il y avait beaucoup de femmes dans l'assemblée mais en faisant écho à tout ce qui s'est dit un peu partout dans le monde pendant toutes les deux premières années quelle place on donne quelle place on respecte comment on se respecte les uns les autres dans une juste complémentarité comment chacun peut apporter avec ce qu'il est avec la question aussi que alors ça dépend des pays et dans certains lieux les femmes n'ont pas forcément accès ni à l'enseignement pour le recevoir encore moins pour le donner et avec peu de postes de responsabilité alors le pape nous avait demandé de garder le silence alors c'était pas un secret pontifical comme certains ont pu le dire au début mais c'était en fait pour être libre de regard extérieur donc il se trouve que moi pendant un mois je n'ai pas ouvert un seul journal sur le synode j'ai rien lu sur le synode je l'ai vécu en revanche j'ai lu des choses sur la vie du monde et la vie de l'église et puis ce qui se passait en France mais je n'ai rien lu sur le synode ce qui fait que nous avons vécu vraiment l'événement ecclésial spirituel ensemble mais dedans on sent aussi quand même du coup si à l'extérieur les questions c'est bon alors est-ce que vous allez ordonner diacre à les femmes est-ce que les femmes vont devenir prêtes est-ce que les femmes vont devenir évêques donc c'est des questions qu'on peut se poser d'ailleurs mais nous on se posait la question de ce qui est immédiatement nécessaire et immédiat dans le sens où si dans l'église les femmes n'ont pas une juste place aussi dans les postes de responsabilité le pape François fait bouger ça beaucoup sur la curie alors en fait comme ce n'est pas juste les demandes vont aller beaucoup plus loin le pape François lui estime que en tout cas dans ce qu'il a pu exprimer plusieurs fois que ce n'est pas en ordonnant les femmes qu'on donne la plus juste place aux femmes c'est la question que François se pose mais qu'en revanche donner aux femmes dans l'église d'avoir une juste responsabilité ça c'est un élément important et dans ce sens là j'étais heureux d'avoir pu parler de l'expérience de la déléguée générale qu'on a dans le 16e 3 comme on a dans d'autres 16e en France après il y a la question des prêtres des laïcs la responsabilité l'autorité entre Rome et les églises locales donc on a travaillé beaucoup de sujets et pour cela je vous renvoie à ce rapport de synthèse il fait une quarantaine de pages mais c'est des chapitres donc on peut choisir de ne lire qu'un seul chapitre et à chaque fois vous avez les points de convergence les points qui me semblent importants de traiter de travailler et puis des propositions concrètes vous avez déjà sur plein de sujets de la vie de l'église synodale des éléments de réflexion que je vous encourage à lire